Un philosophe, Bardet Diplot, il est ému de l'école normale supérieure et après il est devenu docteur, il a écrit son doctorat et il est aussi agrégé de philosophie. Alors vous vous rendez compte, quelqu'un comme ça, Bardet Diplot, qui aurait pu faire une carrière tout à fait académique et éventuellement finir au Collège de France. Par où commencer ? C'est idiot comme question. Parce que quand on demande par où commencer, est-ce que ce n'est pas déjà une manière de commencer ? Un seul point pourra-t-il jamais abolir l'interrogation ? Pourquoi ici ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi l'existence ? Pourquoi la fin de l'existence ? Pourquoi l'univers ? Pourquoi l'être ? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Pourquoi y a-t-il ? Et pourquoi se poser toutes ces questions ? Est-ce que ce n'est pas là la seule question à se poser ? Pourquoi la question pourquoi ? Et pourquoi pas ? Et alors pourquoi, pourquoi pas ? Et pourquoi pas pourquoi ? Et pourquoi pourquoi ? Et pourquoi pas pourquoi pas ? Comment ? Mais comment faire autrement que de se demander pourquoi ? Et le philosophe est aux questions, c'est que le psychopathe est au crime. Un autre CD. Ah non, euh, c'est... Ah bon euh... Et les philosophes pédophiles ? Euh, euh... Non, non... Alors c'est donc ça... Je suis philosophe ? Hoho ! Mais oui ? Mais oui, dès le ventre de ma mère c'était déjà clair ! J'avais une position fétale en forme de point d'interrogation. Et qu'est-ce qui existait, hein ? Sinon être jeté là, sans raison ! Personne n'a compris ma question. Alors, à défaut d'une réponse claire et distincte, je décidais donc de rester. Dis, papa, est-ce qu'il y aura toute la vie, école et cantine ? Être ou ne pose ? Le tour du monde ou l'arrêt du bus ? L'existence ou le flipper ? Oui, parce qu'en plus, tu vois, l'avantage du flipper par rapport à l'existence, c'est que quand tu claques, t'as le droit à une deuxième partie. J'ai besoin qu'on m'aime. Ben, c'est pas gagné. Quel spectacle ! Oh là là ! Oh, c'est... Non, il faut que je vous assure, je vous regarde comme ça, rien n'est surjoué. On a l'impression que tout est absolument naturel. Oh là là ! Ces mouvements de bras, on a l'impression que vous êtes coordonnés. Oh là là ! Oh, j'adore ça, je m'en lasserai pas. Bon, vous, c'est moins évident. Ce que vous devez faire pour guérir, c'est de répondre à trois questions toutes bêtes. Pourquoi la mort ? À quoi sert d'exister ? L'amour est-il possible ? Bon, vous voyez, c'est idiot. Après cela, vous s'attirez beaucoup mieux et vous trouverez à coup sûr votre voix. C'est 80 euros, merci. La mort a ceci de commun avec les soldes que tout doit disparaître. Vous savez ce qu'il nous conseille, c'est d'être pour nous libérer de la peur de la mort. Vous allez rire. Il nous conseille carrément de considérer chaque jour comme le dernier. Allez-y. Ah, vous voyez, pas facile, hein ? Ben attendez, mais c'est même invivable ! Vous vous imaginez, vous vous levez le matin, hein, c'est... Chouette ! Un dernier jour ! Bah ça fait rien, hein ! Mais oui, de toute façon, la mort ne meura pas vivant ! Ah ah ! Ça va, non ? Il n'a pas le monopole de l'existence ! Oh, je trouve sa position quand même un petit peu trop proche du solipsisme transcendental ! C'est ça que vous lui dites. Et le pire, le pire c'est que l'émetteur du « je t'aime » le prend souvent mal. Le « moi aussi ». Oui, parce que vous voyez bien que « moi aussi », c'est beaucoup trop précautionneux, réfléchi, réactif. Et en plus, « moi aussi », c'est quand même très ambigu. Puisque « moi aussi », ça peut tout aussi bien vouloir dire « moi aussi, je m'aime ». Je t'aime. « Moi aussi, je m'aime ». Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un spectacle autour de la philosophie ? C'est-à-dire de passer sur un autre registre ? Je n'avais pas de registre, donc ça ne peut pas passer sur un autre registre. En fait, j'avais envie, ça fait longtemps que je voulais écrire, je faisais du théâtre depuis un moment, un, que je voulais écrire, tout simplement, et puis écrire des choses comiques. Parce que je trouve que le théâtre, c'est un art populaire, et le divertissement, c'est un truc qui me fascine. Et la sincérité du divertissement au théâtre, je trouve ça, c'est moi, j'ai toujours adoré ça. Le rapport direct au public et d'amener un rire partagé. Je me disais, j'aimerais bien un jour réussir à écrire un spectacle comique. Mais enfin, il me manquait juste le matériau. Et après, j'ai fait des études de philo, c'est devenu mon métier. Moi, je considère, au contraire, que la philo, ce n'est pas un jeu de langage maîtrisé par certains. Je considère que la philo, c'est la tentative de retrouver cette naïveté première où on n'est pas encore entré dans les jeux de langage spécifiques, dans les milieux. Vous voyez, on se met, on utilise, on cherche quelque chose comme un langage universel. Moi, j'aime la philosophie. Et je me suis toujours dit, pourquoi on nous met dans cette gangue-là ? Mon but n'est pas, et ça, je l'insiste tout le temps, à ce qu'on me dit, c'est bien, tu fais passer la philo autrement. Pourquoi pas ? Mon but n'est pas didactique. Et je suis triste quand c'est compris comme ça. Je suis un peu échoué. Ce n'est pas didactique, ce n'est pas de rendre la philo accessible. C'est de philosopher. En maternelle, ça veut dire, je pense, ça veut dire simplement, je parle. Je parle à la première personne. Vous voyez, les petits enfants, ils ont du mal à parler à la première personne. Ils utilisent leur prénom, etc. De pouvoir commencer à dire je, c'est commencer à penser. Je suis le sujet de ce que je dis, donc je peux le défendre. Et à la maternelle, c'est d'abord ça ce que ça veut dire. On ne va pas faire de la philosophie. Mais quand on a fait faire ça, c'est pour qu'ils apprennent simplement à exprimer quelque chose qui vient d'eux-mêmes, très bête, tout simple, à la première personne. Et Sartre avait un vrai talent d'auteur de théâtre. C'est étonnant. Parce que c'était lourd ce qui faisait passer dans ses pièces. Mais c'était quand même du théâtre. Et ça, ça reste un mystère. Je trouve que vous réussissez à rendre conscient le public d'un principe général qu'il a défini pour le comédien. Il a défini le comédien comme étant quelqu'un qui offre son enfance à des gens qui savent qu'ils vont mourir. Et la thématique que vous développez fait véritablement une causalité circulaire. Non, c'est plus difficile d'écrire quelque chose de simple et de drôle que d'écrire un essai de philo classique. Ayant pratiqué les deux, oui, c'est plus difficile. Quand je joue, je reviens à l'essentiel. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans une carrière et dans une pratique. Quand je suis là, je vois que l'essentiel, c'est ça, c'est de jouer, d'être avec des gens et qu'il y ait une rencontre qui se passe. Mais après, on attend. Comme tout artiste, on attend beaucoup. On veut être reconnu, on veut être programmé. On veut dire visiblement, les gens aiment ça, alors pourquoi on ne programme pas plus ? Ça, ça ne coïncite jamais. Et c'est un truc, au bout d'un moment, on finit juste par accepter que ça ne dépend pas de soi, donc on devient stoïcien. Et on se soucie de ce qui dépend de soi, c'est-à-dire ce qui se passe là. Et le reste, oui, ça m'a bien. Programmer plus ou être médiatisé comme Michel Enfraise. Ça serait formidable, ça. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.